... Puisque ce Marc Christophe... Ah mon cher Christophe, on a entendu Marc il y a un instant, qui a dit on a eu des discussions âpres, mais c'est connu, les couples les plus solides sont ceux qui se disent des choses en face, vous vous les êtes dit donc pendant une douzaine d'années, et c'est vrai, je sais tu l'as dit, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, mais c'est sûrement plus difficile encore, lorsqu'il y a une véritable osmose comme celle que tu as ressentie pendant douze années au sein de cette équipe. Oui c'est vrai, c'est un peu ma deuxième famille, c'est vrai que le monde du vélo est très important dans ma vie forcément, bon maintenant je vais un peu plus m'occuper de mes enfants et de ma femme, donc c'est une nouvelle vie qui commence, et je suis satisfait de ma carrière, de ma carrière amateur, de ma carrière professionnelle, comme disait Marc, j'ai fait avec mes moyens, je ne me suis jamais plein, et voilà on essaye de faire ça le plus professionnellement possible, et voilà j'ai réussi à gagner quelques courses, et à faire gagner aussi mes équipiers, je pense que quand un équipier gagne c'est aussi une joie immense que si c'était vous, donc voilà. Tu as été combien d'années pro ? J'ai été 14 ans professionnel. Et tu n'as pas vu le temps passer ? Non c'est vrai que ça passe très vite, le fait que Marc me rappelle ses souvenirs à Paris, là où on a signé notre premier contrat, c'est vrai qu'on a l'impression que c'était hier, mais il y a déjà douze ans. Je vais te poser une dernière question, tu réponds par un joker, c'est plus agréable de passer les nuits avec ton épouse, ou avec Frédéric Guédon ? Ouais ouais ouais, un joker hein, c'est madame qui va être contente, bonsoir madame. Donc voilà, je crois qu'on peut l'applaudir encore très très fort, Christophe Mangin, voilà les proches vont se recouper, on va mettre Christophe sur la photo, voilà, pour nos amis, voilà la traditionnelle photo, et je crois qu'on peut dire encore, bravo et merci à Christophe, et bonne route à Jacques Descrions, pour vous interpréter tous les succès de Michael Jackson. Non non, on a un petit cri de guerre pour Christophe, voilà, donc pour sa belle carrière, on va faire un autre cri de guerre, un cri de guerre, ouais, voilà je me méfie, attention, sur un cri de guerre de Besançon, traduction simultanée. Ati, ati, ati ! Aïe, aïe, aïe ! Ati, ati, ati ! Aïe, aïe, aïe ! Atti ! Aïe ! Atti ! Aïe ! Mon purée ! Applaudissements 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 Ah bon, dis donc, Jacques, quand je pense que ça fait 30 ans qu'on perd l'Eurovision, il y a intérêt à vous y mettre. Voilà, on se souhaite une bonne année 2009 à l'équipe de la Française des Jeux, bonne chance à elle, Roger Breton va me rejoindre maintenant l'homme du millionnaire l'homme de la Française des Jeux et le supporter numéro 1 de l'équipe Roger, on a été un petit peu long mais qu'est-ce que tu dis ?